Bonjour et bienvenue donc aux thérapies projectives. Alors, ce que je vous propose à travailler avec les thérapies projectives, c'est en fait l'utilisation de notre perception intérieure que l'on pratique dans l'écoute imaginaire. C'est-à-dire que l'écoute imaginaire va nous permettre, donc justement par notre intérieur, de capter des informations sur soi, de déprogrammer, de soigner, ou encore de le faire sur quelqu'un d'autre. Les thérapies projectives sont une façon d'incarner dans la matière davantage ces perceptions-là. De quelle façon, qu'est-ce que c'est en fait les thérapies projectives? C'est qu'on va donc extérioriser ce qui anime notre intérieur à travers justement la dimension terrestre. Alors, le rituel chamanique est une expression de thérapie projective, c'est-à-dire que moi, je pourrais, par exemple, pour faire le deuil d'une relation, faire un genre de rituel, un rituel qui se ferait dans la matière. Ce n'est pas donc dans un processus imaginaire que ça va se faire. Dans la pratique de l'écoute imaginaire, on va beaucoup faire un travail de l'intérieur dans un processus justement qui n'est pas visible. Alors que dans le processus du rituel chamanique, on va vraiment utiliser la matière comme un milieu, un espace sacré dans lequel on va justement utiliser cette matière-là pour incarner justement tout le processus intérieur qui anime. Par exemple, si on veut faire un deuil d'une relation, bien évidemment, on va donc développer un protocole terrestre dans lequel on va prendre le temps, par exemple, pour faire une image, de faire un feu, et dans lequel on va prendre toutes les lettres d'amour qu'on a pu écrire à cette personne-là, et par exemple, une à une, les mettre dans le feu en se donnant, en faisant des affirmations, etc. Après ça, faire une genre de célébration. Bon, vous voyez, ce serait une façon de faire une genre de thérapie projective, c'est-à-dire que plutôt que de faire un travail uniquement dans l'intérieur, dans le processus imaginaire, comme on le fait dans la pratique de l'écoute imaginaire, on va vraiment chercher dans l'écoute imaginaire dynamique, parce que c'est le volet de l'écoute imaginaire dynamique aussi, que le rituel chamanique, c'est de vraiment chercher donc à extérioriser, à quelque part, donc, ces perceptions-là. Donc, le rituel chamanique est un exemple très clair de cela. Je vais vous proposer d'autres exemples qui vont vous aider, justement, à comprendre ce que sont les thérapies projectives. Par exemple, on pourrait très bien utiliser, par exemple, un jeu de cartes. Je suis dans le site, vous allez voir, qu'il y a un volet psycho-énergétique dans lequel il est question d'un jeu de cartes intuitif qui a été développé, donc, qui favorise l'événement de l'intuition par l'utilisation de cartes. Alors, les cartes, finalement, sont encore un médium physique terrestre. Elles ont donc un visuel aussi et un langage, mais on va apprendre donc, par l'interaction avec les cartes, à éveiller un langage imaginaire. Donc, encore une fois, la thérapie projective va nous permettre, justement, dans un cas comme celui-ci, de mettre en évidence que les cartes vont devenir un support permettant au processus intuitif qui est à l'intérieur de moi de se manifester, de s'actualiser dans le terrestre. Il y a également le dessin projectif. Le dessin projectif, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de prendre mes perceptions intérieures et de les mettre sur papier à travers un dessin, à travers un art thérapeutique quelconque, ça peut être une peinture, mais si on va vraiment en voir le plus simple, un simple dessin, dans lequel on va prendre le temps d'écrire, de dessiner, justement, ce qui anime notre être et d'interagir avec lui, comme si, justement, le dessin, finalement, s'animait, s'animait du processus intuitif qui est en moi, en fin de compte, et que j'utilisais le dessin comme pour l'amplifier. Donc, encore là, on va utiliser ce principe de thérapie projective dans un cas comme celui-là. Un autre exemple de thérapie projective, évidemment, par exemple, le son, pour moi, c'est une forme de thérapie projective, la thérapie sonore, la thérapie par le son, pourrait être une façon de faire de la thérapie projective, puisqu'encore une fois, le son pourrait, donc, extérioriser, justement, ce qui anime un être, notre être intérieur. Donc, plutôt que de faire un travail dans le silence, un être de soi, comme dans la pratique de l'écoute imaginaire, on utiliserait le son comme une façon, justement, d'interagir, encore une fois, avec notre inconscient, et donc de pouvoir avoir des réponses, etc. Donc, ça aussi, ça pourrait avoir, ça pourrait être une forme de thérapie projective, tout comme le mouvement, évidemment, ou le yoga, serait une façon d'extérioriser dans notre corps des perceptions intérieures, et encore là, on pourrait aussi appeler ça des thérapies projectives, quoique les deux derniers exemples sont moins directement reliés à cette thérapie projective, mais c'est pour vous montrer, justement, le principe, donc, de projection. La projection, c'est que je peux projeter dans mon corps une expression de mon intérieur, je peux donc aussi projeter des sons, je peux donc, évidemment, faire des rituels, utiliser le dessin, je peux donc, à travers des techniques psychothérapies d'accompagnement qui sont proposées dans la pratique d'écoute imaginaire, me projeter, par exemple, sur une chaise et effectuer un travail de psychothérapie, d'intégration à travers une démarche comme celle-là. Je peux être accompagné, je peux être un thérapeute qui accompagne quelqu'un qui va faire une démarche comme celle-là, comme il en est question, d'ailleurs, dans les formations professionnelles dans la pratique de l'écoute imaginaire. Donc, vous voyez, c'est un peu l'ensemble de cela que sont les thérapies projectives. Alors, évidemment, tout au long de l'enseignement, donc, de la pratique d'écoute imaginaire, nous allons explorer de temps à autre ces thérapies projectives, toujours comme en introduction, mais quand même. Chaque stage aura, donc, une petite part de thérapies projectives qui vous seront proposées, dont le rituel, mais aussi le dessin projectif, etc., qui vont vous donner, donc, l'opportunité, justement, de goûter à cette exploration-là, donc, de l'intuition qui se fait, donc, à travers, donc, un mode physique, un mode plus terrestre, comme je vous le disais. Alors, évidemment, il y aura, donc, également des enseignements qui sont carrément orientés sur le rituel shamanique, qui vous seront proposés sur une conférence web et en personne, sur une enseignement en personne et en web. Donc, vous pouvez visiter le site pour voir un petit peu qu'est-ce qui est proposé d'une façon plus concrète, par rapport à ces différents enseignements-là. Donc, je vais m'arrêter ici et je vous invite, donc, à poursuivre votre visite du site. À très bientôt. Au revoir.